Salut à tous, c'est Chumi et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel hors-série, un de plus, qui est consacré à un char que la plupart d'entre vous ont bien connu, vous le voyez, il est affiché à l'écran. Il était précédemment tier 9 sur la ligne du Batchat 25, 25T, il a été remplacé par, hop, on va le récupérer chez les tiers 9, remplacé par le Batchat 25 AP, qui fait suite au 1390 et donc qui se dirige vers le Batchat 25. Et bien aujourd'hui nous allons parler du grand retour du Lorraine 40 tonnes. Alors le Lorraine 40 tonnes, normalement à moins que vous ayez commencé le jeu il y a très peu de temps, vous vous souvenez de ce que c'est, un médium avec un barillet qui a à peu près la tronche d'un 50-100 et qui peut se jouer plus ou moins comme tel ou plutôt comme un méd. Mais il était moins maniable que ses petits camarades du fait qu'il est assez gros, assez lourd et assez pataud. Et bien le voilà revenu dans le jeu, mais cette fois-ci il sera disponible en tant que premium tier 8, toujours avec quelques spécificités qui n'ont pas changé, à savoir ce côté un peu pataud. Quand j'entends pataud, c'est notamment sur la rotation, on va y venir après dans le détail. Toujours son barillet, et toujours ces espèces de grands temps où tu ne sers à rien pendant le rechargement. Donc ça c'est les barillets, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne un Lorraine, un Lorraine 40 tonnes en tier 8. Oui, puisque tout le monde l'a connu au tier 9, avec lequel personnellement je faisais des très bonnes games. Mais en 8, est-ce qu'il vaut le coup ? Et bien on va voir tout de suite. Alors en termes de détails, hop le voilà. Donc on passe sur un petit médium à 1300 points de structure. Donc si on regarde assez rapidement, je vais le comparer notamment au T69, qui est aussi un médium à bariller. Lui, il est à 1350 points de structure, donc on est à peu près dans le même bain. Si on le compare au CDC, qui est à 1400, on voit que le CDC a 1000 points de structure de plus. On va comparer au Revalo, qui est à 1400 également. On va très rapidement le comparer au 8.8, qui est à 1500. Au Moots, qui est à 1300, donc pareil. Qu'est-ce que j'ai comme médium ? J'ai le T54-Prot, qui est à 1300 également. Le Patton-KR, qui en termes de structure, est à 1450. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? 34-3, mais c'est un matchmaking amélioré, ce qui n'est pas le cas du Lorraine. 1400 pour le 59 Patton. Donc on voit qu'il est quand même sur une tranche basse en termes de points de structure. Donc pas beaucoup de points de vie, pour faire simple. Donc il faudra faire attention. Viennent s'ajouter à ça des valeurs de blindage extrêmement faibles. 40 sur le blindage frontal de caisse, 45 sur le frontal de tourelle. 30 et 30 sur les flancs de caisse et de tourelle. Et alors à l'arrière, c'est du papier. 25 pour la caisse et 20 pour la tourelle. Donc c'est toujours en papier comme véhicule. Toutefois, vous pouvez quand même noter qu'il est très incliné. Donc vous aurez des chances de faire ricocher. C'est ce qui m'est arrivé, vous l'aurez sur le replay. D'avoir des tirs qui ricochent. Pas tout le temps, pas tout le temps. Mais ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver, parce qu'il est quand même relativement incliné. Et là, ça peut tout simplement ricocher sans pénétrer. Voilà. Je ne vais pas commencer à rentrer dans le détail de ce que c'est l'overmatch. Puisqu'on a parlé sur le STRV. Et voilà, je ferai un tuto dédié par rapport à ça. Mais vu qu'il a un blindage assez incliné, ça risque de ricocher par rapport à cette fameuse histoire d'overmatch. On en parlera un petit peu plus tard sur un autre tuto. En termes de poids, 40 tonnes. Oh tiens, c'est bête, c'est marqué dans le titre. Donc, 40 tonnes pour une puissance moteur de 850 chevaux, ce qui nous fait une puissance massique de 21, ce qui est loin d'être dégueulasse en termes d'accélération. Pour une vitesse max en marche avant de 60 km heure et de 23 en marche arrière. Donc, en termes d'accélération et de vitesse max, il est bon. Pas de soucis. En revanche, là où il va y avoir un problème, c'est les valeurs de rotation de caisse et de tourelle. Valeurs de rotation de caisse, 34. Ce n'est pas beaucoup. Si je vous prends le 50-100, valeur de rotation de caisse, 32. Donc, il est quasiment aussi maniable qu'un 50-100. Si en revanche, on compare par exemple au CDC, le CDC, c'est du 40 degrés secondes de rotation. Si on le compare au T69, c'est du 42 degrés secondes de valeur de rotation de caisse. Donc, il ne faut pas chercher. C'est un veau en termes de rotation. Il va hyper mal tourner. Il prendra des virages n'importe comment. Vous n'attendez pas à prendre une rue, par exemple, un pot à pleine vitesse. Vous risquez d'avoir des petits soucis à vous de jouer du drift. La barre d'espace, vous dérapez et vous arrivez à vous y reprendre un petit peu. Mais si vous allez à pleine vitesse que vous voulez prendre un virage, vous allez vous tanker dans le mur. Ne cherchez pas, le machin ne tourne pas. La tourelle, même combat. C'est du 36 degrés secondes. Alors, c'est moins pire. Mais ce n'est pas non plus tip-top non plus. Vous avez des médiums qui sont carrément plus maniables en termes de rotation de caisse et de tourelle. Ce truc reste quand même un veau à côté. Heureusement que derrière, il lui reste l'accélération et la vitesse max qui compensent un petit peu et qui vous permettent de faire des pointes assez sympas. En termes de camo, je ne parle pas trop dessus parce que c'est des valeurs assez peu compréhensibles. Mais à comprendre que ce n'est pas un roi du camouflage. Portée de vue de base, on est sur du 380 m. C'est ce qu'on a la plupart du temps sur des médiums de ce tir là. Mais c'est loin d'être dégueulasse. Me semble-t-il que par exemple sur le 8.8, je crois qu'on est à 390. Donc, il y en a certains qui vont être toujours en avance. Notamment, je crois, chez les Allemands. Voilà, le Lorraine n'est pas super connu pour ça. Mais ça reste quand même pas mal 380. Parfois, on n'est pas trop à 10 mètres près. Surtout que celui-là, il va se jouer d'une façon un peu bizarre. Je vais y venir après quand on va parler des éléments. Notamment de son canon. En termes de dépassion et d'élévation de canon, on part sur un moins 8 plus 15. Donc, il ture plutôt pas mal vers le bas. Le plus 15 vers le haut. Ce qui vous pose problème, c'est tout simplement ici, l'arrière. Parce qu'à partir du moment où l'arrière de la taurelle touche le bas ici, forcément, le canon ne va pas plus haut. C'est que l'UFD. Donc voilà, ça risque d'être le petit souci que vous allez rencontrer quand vous allez essayer de tirer vers le haut. Je ne vais pas vraiment parler de cadence de tir en termes de coup par minute. Ce qui vous met 5,72. Mais on va parler de ça, mais un petit peu différemment. Puisque c'est tout simplement un char à bariller. Alors, un char à bariller, qu'est-ce que c'est ? C'est un char qui va avoir, ça j'en avais parlé quand j'avais fait les français, un certain nombre de buts à tirer coup sur coup. Donc, il va tirer coup sur coup, pardon. Tous et dessous ses obus. Donc, il peut en avoir 3, 4, 5, 6, 10 pour le M41 Bulldog tel qu'on le connaît actuellement, en tiers 7. Mais voilà, vous mettez un certain temps à recharger tous ces obus-là. Et ces obus-là, vous les videz d'une traite avec parfois 1, 2, 3 secondes d'écart entre chaque tir. C'est un peu ce que vous avez là. Vous allez mettre 36 secondes à recharger complètement votre barillet. 36 secondes, c'est long. C'est très long. C'est trop long. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant 36 secondes, vous allez servir à rien. En gros, pendant 36 secondes, vous allez prier et servir de scout. Plus ou moins. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas tirer. Pendant ce temps-là, l'adversaire peut vous foncer dessus. S'il réfléchit un temps soit peu, parce qu'il va comprendre que vous êtes en train de recharger. Donc forcément, il ne va pas attendre que vous ayez fini de recharger pour se prendre 4 obus dans la tête. Il va directement vous rusher et essayer de vous descendre avant que vous ayez rechargé. Donc vous, de votre côté, soit vous comptez sur un allié, vous le verrez dans le replay, soit tout simplement vous vous barrez. Il n'y a pas d'autre solution. Mais une fois que vous avez rechargé, dites-vous que vous avez 4 obus à lâcher toutes les 2 secondes 5 de base. Sachant que les 36 secondes et les 2 secondes 5, normalement, peuvent être légèrement réduits via certaines compétences et certains modules. On va en parler juste après. Donc c'est un char qui, en soi, quand il a rechargé ses obus, peut être sympa. Savoir que 4 obus avec 300 d'alpha, vous sortez 1200 en 2, 4, 6, 8, en une dizaine de secondes. En une dizaine de secondes, vous sortez 1200 points de dégâts. Alors, ce n'est pas suffisant, par exemple, pour one shot en un seul barillé, le Lorraine 40 tonnes d'en face. Ce n'est pas suffisant pour sortir une grande majorité de véhicules que vous avez rencontrés. Mais en top tiers, ça peut être suffisant, effectivement, pour soit finir des chars entamés, soit pour engager un assaut. Et vous verrez ça aussi dans le replay que j'ai pu vous concocter. L'avantage que vous allez avoir, c'est que vous avez 232 de pénétration. Donc ça, c'est sur les Français, la plupart du temps, il y a une très bonne pénétration au niveau des canons. Donc ça, c'est un très bon élément de ce char. Le fait que, justement, il ait 232 de pénétration. L'alpha 300, à noter que c'est un des plus élevés dans les médiums. Celui qui est au-dessus, c'est 320, c'est l'object 416 qui est à 320. Vous aurez aussi le T-44 qui, lui, en revanche, est à 250. Le T-69 avec son dernier canon qui est à 240. La plupart qui seront à 240. Donc dites-vous qu'en termes d'alpha, donc l'alpha, c'est le dégât au coup par coup, le dégât par obus. Il est quand même le deuxième plus élevé, en tout cas, parmi ceux que j'ai. En comptant pas le T-64-3 qui est un matchmaking amélioré et que je vais mettre en dehors de ce comparatif. Mais du M4 Valo, en revanche, dans le M4 Valo, quand même aussi, je crois que c'est du 390. Voilà, c'est du 390, pardon, c'est lui le meilleur. Mais derrière, il est à matchmaking amélioré. Mais voilà, en termes de maître, on va dire, d'assaut, de maître de contact, parce que c'est vrai que lui, je le considère plus comme un espèce de support TD, le M4 Valo. En termes de médium maniable, assez mobile, celui-là est quand même pas dégueu. Et le fait d'avoir un barillé, ça a un espèce de côté psychologique que l'adversaire va se dire, si je m'en prends une et qu'il est complet, je m'en prends 4 de plus. Voilà, donc voilà, c'est quand même un élément à prendre en compte. Et il fait partie, justement, il ne fait pas partie de ces médiums avec des 240, 250, 230, voire moins de dégâts moyens par tiers, mais plutôt d'une tranche haute qui est au-dessus de 300. Et il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Le problème, oui, parce qu'il y a un problème. Eh bien, le problème, c'est la dispersion 0.38, c'est dégueulasse. Il a une dispersion ignoble, c'est-à-dire qu'il va être moins précis que la plupart des autres médiums. Je vais juste regarder le T69, T69 qui est également à 0.38. Voilà. Le problème de ces deux canons, donc le canon du Lorraine Carleton et du T69, c'est que ce sont des barillés. Le problème des barillés, c'est que derrière, vous allez tirer toutes les deux secondes et les brouettes. Quand on tire, le réticule, il explose. C'est-à-dire que le réticule qui est tout le petit cercle, vous savez, c'est le petit cercle de visée. Le cercle de visée, quand vous allez tirer, il va devenir super grand. Bah oui, vous venez de tirer, donc forcément, il n'y a plus de précision au niveau du tir. Le problème, c'est que là, vous allez tirer toutes les deux secondes 5, voire un peu moins si vous avez réduit le temps de reload. Le problème, c'est ce temps de visée-là qui est à 2 secondes 7. Donc en gros, vous allez pouvoir enchaîner des tirs avant d'avoir fini de reviser la cible. Donc en gros, vous allez avoir un petit cercle de visée. Vous tirez, il va grossir, il n'aura pas le temps de revenir à sa forme initiale que vous allez retirer. Donc il était déjà gros, il va être encore plus gros, etc. Ce qui fait qu'au final, il n'y a que le premier tir qui sera précis. Tous les autres tirs, il y aura à côté. Et encore précis, 0.38, je le rappelle, ce n'est pas non plus la panacée. Donc, le problème de ce char-là, c'est que vider un barillet de 4 coups en rafale, à longue distance, ça ne sert à rien. Parce qu'en rafale, le premier tir peut toucher éventuellement, puisque vous allez réticuler sur la cible. Mais les tirs suivants, vu que le cercle de visée, le réticule, ne sera plus aussi réduit, parce que vous allez enchaîner vos tirs de barillet, vous allez tout mettre à côté. Voilà. Donc, globalement, ce n'est pas un sniper. Ce n'est pas un sniper, c'est vraiment un char avec lequel vous allez devoir pousser. C'est-à-dire que vous avez le barillet plein, vous avez un pote médium avec vous, vous êtes à 2 contre 1 ou à 2 contre 2, vous pouvez tout à fait enclencher l'attaque. C'est-à-dire que vous allez cibler un gars, vous foncez, vous lui videz votre barillet de 4 buts. Une fois que vous avez vidé votre barillet de 4 buts, vous vous barrez, tout simplement. Vous n'allez pas rester ici à regarder le décor. Vous vous barrez et vous vous mettez en reload derrière vos alliés. Voilà. Si vous n'avez pas d'allié, vous vous barrez pendant 36 secondes jusqu'à chercher le premier allié que vous trouvez, parce que c'est votre seul moyen de survie. Le désavantage, vraiment, c'est que pendant ces 36 secondes, je parle de base, vous allez servir à rien. C'est le problème de tous les barillets. C'est un très gros burst, un très gros montant de dégâts sur une courte période, mais surtout, un long temps de reload derrière où vous êtes inutile. Et ça peut poser un problème. Alors, ça reste aussi, en revanche, un bon côté pour la décape. C'est-à-dire que vous avez 4 buts coup sur coup. Si vous avez 4 gars sur la cape, en un seul barillet, vous vous décapez les 4. Donc, ça, ça peut être l'avantage du barillet. Je l'avais dit également quand j'avais fait les branches de français. Donc, voilà. C'est vraiment... Il a des bons et des mauvais côtés, le barillet. Et surtout, le fait d'avoir 36 secondes, ce qui est énorme. Prenons le 50-100. Le 50-100, lui, c'était pire. C'est 50 secondes. Mais bon, il en avait 6. Je vous laisse faire la comparaison. On part de 50 secondes pour 6 obus contre 36 secondes et 4 obus. Voilà. Vous m'avez compris. C'est un petit peu dommage. 36 secondes juste pour 4 obus. 32 secondes, je n'aurais pas dit non. Mais 36, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Et le but, ça va être vraiment de réduire au minimum ce temps de reload. Et comment ? Tout simplement en installant de base une ventilation. Vous ne pouvez pas mettre de full-war dessus. Parce que c'est un barillet. Et les barillets n'ont pas, à l'exception peut-être de quelques-uns. Mais dans les généralités, les barillets n'ont pas de full-war. Voilà. Il y a des cas particuliers. Je sais, il y en a qui vont m'attendre à la volée et qui vont me reprendre. Par exemple, le 59-16 peut prendre un full-war avec son barillet. Voilà. Mais c'est l'un des cas particuliers. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc voilà. Normalement, ils n'y ont pas droit en théorie. Et c'est son cas. Donc, c'est de la ventile. Comme vous allez devoir enclencher quelques fois des pushes. Vous êtes full barillet. Vous êtes full vie. Votre pote à côté, non. Vous pouvez prendre un tir. Lui, pas. Il va falloir que vous puissiez faire du tir en mouvement. Surtout avec cette très mauvaise dispersion. Donc, c'est le stab. Tout simplement. Le stabilisateur vertical. Et alors, moi, j'ai été prendre un débino. Tout simplement parce que j'avais plus d'optiques traitées qui traînaient dans le coin. Mais selon votre style de jeu, je recommanderais plutôt des optiques traitées. Voilà. Plutôt des optiques traitées parce que vous n'allez pas sniper, comme je vous disais. Donc, les binots éventuellement, si vous voulez tenter de faire un petit peu de spot pendant le reload. Pourquoi pas ? Ça peut être une utilité de ce genre. Mais c'est moins utile quand vous êtes actif. Quand vous êtes en mouvement, tout ça. Vos binots ne vous serviront pas. Et selon comment vous allez tomber sur la map. Sur quelle map vous allez tomber. Comment va se débrouiller votre équipe. Si vous allez avoir du soutien ou pas de soutien. Ça vous servira moins que des optiques traitées. Donc, plutôt au limite, je dirais en premier lieu optique traité. Et en deuxième, les binots. Tout simplement parce que dans ce qui reste, il n'y a rien d'intéressant. Tout simplement. Que dire de plus ? Les munitions. Alors, c'est du 4x4 forcément. Vu que c'est un barillé 4 coups. Vous pouvez partir avec 48 munitions. Ce n'est pas énorme. Mais du fait que vous allez systématiquement perdre 36 secondes de base à charger vos 4 obus. En soi, techniquement, vous n'aurez pas le temps de tout tirer. Vous n'aurez pas le temps de tout tirer. Parce que vous allez perdre beaucoup de temps à charger peu de munitions. Et au final, ça ne fait que peu de tir. Donc, de base, comme la pénétration 232 est largement suffisante. Et que si vous allez tomber sur du tier 10, vous allez principalement focaliser sur les médiums. Et pas sur les lourds. D'où quand même 8 APCR sur la fin. Je vous conseille de prendre, allez, 36 voire 32 AP. Si vous partez avec 32 AP, vous partez avec 12 APCR et 4 HE. Mais, comme c'est un char à bariller, le switch entre les munitions va être compliqué. C'est-à-dire que, vu que vous n'avez que 36 secondes à perdre pendant le changement d'obus, vous n'allez pas switcher de l'un à l'autre constamment. Sinon, vous allez perdre 36 secondes et vous risquez de vous faire tuer. Si, par exemple, il ne reste que des chars du type RHM, du type Waffen Panzer IV, des trucs en papier, vous switchez, si vous avez tout tiré, vous cherchez un barillé d'HE, par exemple. Parce que vous savez que là, vous n'allez avoir que des chars sensibles à l'HE. Si vous avez, admettons, un RHM, mais qu'à côté de ça, vous allez vous retrouver face à un pershing, ne prenez pas de risque. Chargez quand même un barillé d'AP. Parce qu'il suffit que ce ne soit pas le RHM, mais le pershing que vous retrouvez en face de vous, et bien, au lieu de lui tirer un barillé full AP avec un potentiel de dégâts moyen de 1300, 1300, 1200, pardon, vous allez lui mettre de l'AHE, qui, elle, en revanche, ne va pas faire beaucoup de dégâts. Voilà, donc faites très attention dans vos choix de munitions, selon les ennemis qui restent. C'est très important. À côté de ça, on part sur l'habituel kit de repas, trousse de premier secours extincteur, en manuel ou en auto, c'est vous qui voyez. Alors, on va parler d'une dernière petite chose. C'est un premium, c'est un premium. Qui dit premium dit qu'on peut mettre n'importe quel équipage dessus. À ce jour, les joueurs qui voulaient monter les branches de la Batchat étaient obligés pour XP leur équipage de posséder un char qui avait le même nombre d'équipages et les mêmes spécificités pour ne pas que ce soit inutile. À savoir, il fallait que les joueurs possèdent le 1357JF. 1355 de la Wargaming League. Alors, il y en a peut-être un autre qui traîne dans les premiums, mais de mémoire, il me semble qu'il n'y a que celui-là, pour la lignée du Batchat. Je vais juste vérifier quand même que je ne vous dise pas de bêtises, mais il me semble que dans l'équipage, il n'y en a toujours que trois. Donc, ça n'a pas changé. Donc, pour XP, vos équipages d'ANX 1375, 90, X, Lorraine 40 tonnes tier 9 et Batchat 25 tonnes, il vous fallait ce truc. Qui, en tier 7, n'était pas forcément le meilleur du fait qu'il avait un canon avec des dégâts qui faisait 90, 143 de pénétration en tier 7, 16 secondes de reload pour 8 obus dans le barillet et un tier toutes les secondes avec une dispersion de 0.37. Ce n'était pas follition. Ce n'était pas, vous me comprenez, ce n'était pas tip top, pas terrible, pas trop trop super super. Donc, maintenant, vous allez avoir un tier 8 qui, en soi, n'est pas dégueu. Pour XP, tous vos équipages de français, mais du coup, c'est un med, parce que le 1357 est un light. Je vous laisse imaginer les prix pour basculer à chaque fois de l'équipage med à l'équipage light, l'équipage light à l'équipage med. Vous comprenez ? Donc, c'était un problème. Il n'y avait vraiment que le 1375 et le 1390 sur lesquels vous pouviez XP. Pour l'ancien Lorraine 41-9 et le Batchat 25-ton, il fallait changer et réaffecter l'équipage, en fait, à un light. Donc, que ce soit le 1390 ou le 1375, voire même le 1357 GF. Sinon, vous aviez le malus. Le malus de mettre un équipage de médium sur un équipage de light. C'était casse-pieds. Je vais rester poli. C'était casse-pieds. Parce que, ben, ils avaient les trois. Ils ont les mêmes compétences. Voilà. C'est juste que l'un était light, l'autre était médium. Fini ce problème, si vous voulez monter vos équipages de Batchat, vous prenez le Lorraine 40 tonnes. C'est exactement les mêmes compétences que le 1375, 1390, le nouveau Batchat 25-t AP et le Batchat 25-t. Et puis, éventuellement, s'il y en a qui avaient monté un équipage sur le 1357 et qui voudraient s'en débarrasser pour autre chose, vous pouvez le mettre dedans si vous voulez. Avec le réentraînement qui va bien, j'entends. Voilà. Vous n'allez pas le laisser en light dans un med. Mais en soi, les joueurs qui possèdent des Batchat vont enfin pouvoir XP leur équipage de Batchat sans avoir systématiquement à changer et à réentraîner l'équipage, ce qui, en soi, peut faire très vite très cher en gold. Voilà. Donc, ça fonctionne et ils ont les mêmes compétences. J'ai vérifié. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la partie un petit peu théorique et présentation du véhicule. Il peut se jouer éventuellement comme un 50-100, mais moins. Moi, je le jouerai un petit peu plus comme un Batchat 25-t. Ou comme un mètre de seconde ligne, on va dire un mètre de soutien. Évitez de partir seul. N'oubliez pas que vous avez 36 secondes à rien faire pendant que vous rechargez votre barillet. Vous le verrez dans la vidéo. J'ai quand même dû pas mal compter sur des alliés dans certaines circonstances. Mais je vous laisse faire un petit peu votre point de vue sur ça. Je vous dis à tout de suite pour la partie replay. Allerreux, tout le monde. Je vous retrouve pour la partie replay sur le Lorraine 40 tonnes. Donc, on va voir un petit peu ce que j'ai pu sortir avec ce char-là. Alors, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur Live Ville. J'étais top tier. On était en mode standard. Donc, on va voir un petit peu ce que ça a donné. Alors, je suis accompagné d'un Defender d'un E-1000. Donc, en termes de lourd, on a quand même deux poids lourds. J'ai également, en termes de médium, un T25 pilote, un TVP. Donc, pas mal de collègues qui vont pouvoir me supporter. Et un Scorpion, pour ce qui est du support. Donc là, c'est ce que j'avais en top tier. Ce qu'on a en face, c'est un petit peu du gros lourd bien baveux. Un IS-3, le vœu. T26-5 Patriot, T34. Donc, du gros lourd quand même qui tâche. Un Super Pershing et un T69 pour la partie médium. Donc là, on voit que je pars en ville, finalement. Je me dis que je serais beaucoup plus utile qu'en 1-2. Parce qu'en 1-2, clairement, je n'ai pas ma place. Vous voyez que j'ai annoncé avec le petit raccourci qui va bien que j'ai fini de reload mes 4 obus. Et donc, je décide d'avancer. Je vois qu'on a le 13-75-T34 le vœu qui se décide d'avancer. Donc là, je rechigne un peu à partir vraiment à droite de la ville. Parce que je vais me retrouver nez à nez avec ce qui va se présenter en face. Donc, je décide de prendre un flanc où je pourrais me reculer, où je pourrais me mettre à couvert, justement, en cas de problème. Puis, je vois que c'est le 13 qui fonce comme un taré et qui se décide à monter. Donc, je lui en mets une, en passant. Forcément, lui, il m'en met une deuxième. Et bim ! Parce que, n'oubliez pas, je suis plus lourd que lui. Donc, le 13-75 qu'il aura appris assez dépend. Et donc, le premier kill de la partie. Et je n'ai retiré que mes deux premiers obus. Là, je remarque que l'IS-3 et le T-26 Patriot sont en 1-2. Et qu'on a donc le levée et le T-34. Je me dis, ça ne sert à rien que je reload pour deux obus. Je ne vais servir à rien pendant la trentaine de secondes. Donc, je les garde et je me dis que je vais peut-être pouvoir les flanquer. Et, oh ! J'ai un magnifique flanc de T-34. Et 2. Et je recule vite avant qu'il ait le temps de m'en coller une en faisant attention aux arches quand même. Et donc, je me tanque en attendant le reload. Et là, s'en suit 35 secondes de dure souffrance à devoir attendre. Et, je vois qu'il y a le levée qui descend. Grâce au spot du Emile et du Defender qui ont continué à te pousser, tranquillou. Là, je me dis, je suis mal. Je suis mal. Je n'ai pas fini de reload. Si le levée arrive avant que j'ai fini, je vais me prendre plein la tronche. Heureusement, il s'est arrêté entre temps pour s'occuper un peu du Defender. Et le voilà. Et vous voyez qu'il était bien en direction du Defender. Et là, un petit flanc de l'auveu. On continue. Et bim. Ah, ce sera pour le SU-100 qui me finira de l'auveu. Donc, du coup, je finis mes obus dans la caisse du T-34. Et le deuxième obus qui finira le T-34. Donc, là, j'en suis actuellement à 2474 de dégâts en deux barillés. Donc, c'est plutôt pas dégueu. Donc, là, je vois qu'en revanche, au sud, ça pousse à mort. Je vois qu'au nord, entre les 1000 de Defender, on a sorti la moitié des chers lourds adverses. Il reste l'artillerie, un pauvre STRV qui est en tier 6. Normalement, ils peuvent faire face à ça tranquillement à deux. Ils viennent de sortir le T-69, donc il n'y a plus rien à craindre de la ville. Middle, on a le pilote et le 1375 ce qui a poussé, la Hummel. Je n'ai pas compris pourquoi, mais elle y allait aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu la SP et le Scorpion. Et donc, je me dis que je vais aller les aider. J'ai le TVP qui est à ma gauche, là, qui snipe. On vient de perdre le T-3400 et je me dis, pauvre Panther, je vais aller essayer de voir ce que je peux faire pour l'aider un peu. Entre temps, j'ai pu recharger mes 4 obus et je me dis, allez, je vais profiter que j'ai un Panther qui est plus résistant que moi même bien qu'il ait un tiers de moins. Je vais profiter de son support et il me servira pendant le reload. Donc là, je traque le Crumwell sur le premier tir, le deuxième qui passe, je réussis à faire la traque sur le Super Pursing et manque de bol, il a retraque instantanément quasiment et ça ne m'a pas permis, hélas, de pouvoir le finir via un deuxième tir dans la traque. ça aurait été sympa, ça m'aurait fait mon quatrième kill. Donc, c'est le TVP en snipe que vous voyez en K7 qu'il aura fini parce qu'il avait sa tourelle tournée ce qui est une erreur. Donc là, je dis au Panther de reculer parce que moi, je suis en train de reload donc pour l'instant, je ne peux pas l'aider. Donc, ça ne sert à rien qu'il s'expose parce que je ne peux pas l'aider, je ne sert à rien. Pour l'instant, je suis en reload. En revanche, le TVP a un des ex de tir donc il faut juste qu'on apporte du spot, que le TVP fasse un petit bouleau de décap parce qu'il a priori il est en train de faire et même en blind. Et là, qui est fini de reload, je balance la petite annonce, j'avance et je compte sur le Panther justement pour m'aider. Alors, le KV3 qui va être un problème, ce serait bien que le TVP me le sorte. Et là, il ne reste plus que le T26 Patriot qui a priori il n'est plus là. Je me dis que je peux encaisser un tir sans problème donc je peux mener l'assaut d'autant plus que j'ai 4 obus et selon les PV, je vais peut-être pouvoir le finir en un barillé. Ah, il manque de bol. Il est cool. Et donc, je vous parlais de la précision. Donc, ce n'est pas trop ça. Et là, petit tir chanceux qui ricoche sur le flanc. Un gros coup de bol à mon avis, ça a ricoché. Il a dû tirer sur le dessus de caisse à mon avis. Il a dû tirer sur le dessus de caisse. Gros coup de moule. J'ai fait ricocher un 240 en moyenne. Je rappelle que c'est du 240 en moyenne sur le Patriot. C'est un gros pershing. Et là, je suis un peu mal. Je suis un peu mal parce qu'il vient me chercher. Je peux me faire sortir en deux coups. Et là, je dis dépêchez-vous mais il est entre-temps le TVP qui nous rejoint. Je me fais troller. Manque de bol par la pénétration. Il me tire dans la chenille. Et là, en revanche, il me la met. Et là, je serre les fesses. Et heureusement pour moi, tous les alliés sont revenus sur la fin pour finir le Patriot. Sans quoi, je me serais fait très certainement pourrir en 1 contre 1. Dès que vous avez le moindre obus qui ne passe pas, c'est le début de la fin. Donc, vous avez vu la précision. Le premier tir d'engagement, j'ai essayé de le faire arriver. Mais à peine je venais de m'arrêter, j'ai tiré à côté. Bonjour, juste avant, elle n'est pas terrible. J'ai eu un boon chanceux. A mon avis, il a tiré au niveau des deux radiateurs. Il a dû me tirer sur le dessus. Je ne vois que cette hypothèse. Et le dernier tir qui a été absorbé par la chenille. Donc, j'ai été très chanceux quand même sur la fin. Et mal chanceux quelque part parce que mon tir à moi a été absorbé par sa chenille également. Le deuxième. Et les deux derniers qui sont rentrés n'ont pas suffi à le finir. Heureusement que derrière, j'avais le TVP en support, le Panther et le Tres qui est venu sur la fin qui à mon avis n'a pas dû faire grand chose. Mais voilà. Donc comme quoi, le problème des barillets quand vous êtes engagé sur ce type de fight, c'est vraiment ce temps de reload qui peut signer votre arrêt de mort. Et durant cette période, vous allez clairement devoir compter sur vos alliés pour vous maintenir en vie pendant votre reload qui fasse 16 secondes ou 35. Je vous mets les résultats. Alors bon, c'est une petite classe 1. J'ai fait que 3 parties avec. Donc voilà, j'ai essayé d'en sortir vraiment le maximum que je pouvais avec mon niveau. Les petits tirs sur le lever qui vont bien. Les petits tirs sur le Patriot qui vont bien. Le finish du T-34. Le T-26-E4 où j'ai fait la traque. Je regrette qu'il les retraque aussi vite parce que je suis certain que la deuxième au même endroit, ça le finissait. Je l'ai laissé à 3 PV, c'est dommage. Le T-75 du début qui a tenté son kamikaze mais je suis à peine plus lourd que lui quand même. Donc ça fait l'effet moustique par brise. Le Cromwell que j'ai sorti le premier avec la traque, le deuxième. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Ça reste un char pas mal. Le gros problème qu'on va rencontrer, c'est vraiment ces 36 secondes de reload qui vont vous poser problème et vous laisser inutile pendant toute cette phase. c'est le seul problème et c'est le problème d'ailleurs de l'ensemble des barillés. Et pourquoi est-ce que c'est gênant ? C'est parce que vous n'en avez que 4. Vous n'avez que 4 à tirer pour 35 secondes, 36 secondes de reload. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai quand même réussi, bon, on va faire une petite classe 1 considérant que tous les contribs l'avaient au moment où j'ai fait cette game. Je finis quand même premier en XP avec 3621 points de dégâts. Donc, quand même, le barillé fait le travail comme il l'a toujours fait. J'ai quand même sorti, je crois, 3 ou 4 barillés full. Donc, c'est quand même pas dégueulasse avec juste un tir raté sur le premier. Donc, c'est quand même pas mal. Oui, et une traque de Cromwell. Et en revanche, voilà, arriver quand même à faire un gros calibre sur un char à bariller, ce n'est pas super compliqué. C'est vraiment ce temps de rechargement, comme je le répète sans cesse depuis le début, qui est vraiment casse-pied. Donc, sur les 16 tirs, j'en ai touché 15, j'en ai percé 12, comme quoi la pénétration fait le taf. Et en revanche, sur les tirs reçus, j'en ai 5 qui sont rentrés et j'ai eu de la chance. J'en ai fait ricocher 1 et il y en a 2ème qui a été pris par les chenilles. Donc, j'ai eu énormément de bols, mais ça rejoint ce que je disais juste avant. Et un petit peu de spot sur le super pershing et le KV3 qui fait toujours du bien. Voilà, en termes de bénéfices, un petit 83 000 de bénéfices nets. Ça reste pas dégueulasse. Ça reste pas dégueulasse, considérant que derrière ça, vous allez en plus pouvoir expé vos équipages de Batchad 25 AP et de Batchad 25. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, lâchez un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager surtout cette vidéo. C'est le plus important et qu'en partageant qu'on arrivera à faire en sorte que tout le monde gagne en niveau ou au moins que vous sachiez quoi faire avec ou contre les véhicules. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. C'était Xiaomi et je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501